Tu avances sur ton chemin de vie et on voit que tu ouvres à toi de nouvelles portes. Tu deviens clairement la personne la plus importante de ta vie. Et on voit bien que tes prières sont exaucées, tu demandes, ça t'est accordé. Ça a été compliqué, on sent que ça a été long, tu as vécu des choses vraiment compliquées, difficiles, douloureuses. Mais ça y est, t'es parti, t'es en chemin et on voit bien que tout s'offre à toi. Toujours savoir que quand tu fermes une porte, il y en a toujours une autre qui s'ouvre à toi. C'est une pure bénédiction. Aujourd'hui, tu prends ça avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de lâcher prise. En fait, je m'aperçois que c'était un mal pour un bien. Aujourd'hui, je me sens actrice, acteur de ma vie. Les choses se mettent en place. Tout ce que je veux, tout ce que je désire se met en place petit à petit. Même si tu as trouvé que c'était un pur sacrifice, même si ça a été quelque chose de long à mettre en place. Tu as pu trouver qu'être dans le silence par rapport à cette ancienne relation, être dans la distance était véritablement sacrificiel pour toi, véritablement compliqué. Mais clairement, on voit que dans tout ça, tu as trouvé ta clé, tu as changé. Tu n'es plus, tu n'as plus été et tu n'es plus aujourd'hui. Heureusement, dans cette attente de son retour, de potentiellement un message, tu as accepté et mis en place. Des petites choses où en fait, tu t'épanouis, tu t'éclates, tu es vraiment devenu le créateur, la créatrice de ce que tu veux dans ta vie. Et tu as retrouvé une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Il t'a fallu un long moment quand même pour comprendre ça, pour accepter, pour savoir aussi comment les choses allaient se dérouler par la suite. On sent quand même que ça a quand même été laborieux, il ne faut pas se le cacher. Mais aujourd'hui, véritablement, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Pourquoi je ne me suis pas priorisé aujourd'hui ? Alors, il me manque toujours cette personne, j'ai toujours des pensées pour elle. Mais aujourd'hui, ça y est, je me sens enfin bien dans ma propre vie. Il y a eu des énergies passées, présentes, futures. Ça a été quand même laborieux. Pour moi, tu étais vraiment dans un torrent, tourbillon d'émotions. On sent vraiment que tu as été bousculé de part et d'autre. Mais enfin, tu retrouves la stabilité, tu retrouves la sérénité par rapport à cette personne. Accepter que ce n'est pas le moment, accepter que ce soit terminé, accepter de le laisser partir. Si, il doit revenir et il reviendra. Si, il doit réapparaître dans ta vie, ça se fera. Pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans dix ans. Je pense que la question n'est pas là. Aujourd'hui, je suis tellement bien dans ma vie, je suis tellement bien dans ce que je mets en place que je ne peux pas tout gâcher. Je ne peux pas tout gâcher en étant dans l'attente, en étant dans la patience. Tu as vécu la nuit noire de l'âme. Tu as vécu vraiment ce qu'on pourrait presque appeler, certains le diront, une dépression, une grosse déprime. Quelque chose que tu n'avais jamais connu avant de rencontrer cette personne. Mais par cette rencontre, tu as amené cette séparation. Et de cette séparation, tu en deviens créatrice, créateur de ta vie. Tout ce que tu n'avais jamais osé mettre en place par le passé. Aujourd'hui, tu te dis, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Mais on voit bien que tout s'ouvre à toi. Ça a le sens, justement, de cette séparation. Ça a le sens de ce que vous avez expérimenté, chacun de votre côté. Et de toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, chaque personne qui doit se retrouver se retrouve. Mais tout ça est mis à profit pendant que toi, tu travailles pour toi, tu travailles sur toi. Tu mets, alors, quand je dis des choses en place, c'est des petites choses à ton niveau, en fait. C'est ne plus être dans l'attente. Apprendre à lâcher prise en ligne avec les émotions que les personnes autour de toi vont te faire vivre. Cette dualité, cet effet miroir. Aussi, peut-être changer ton boulot, changer ton cercle amical. En fait, on est vraiment sur un nouvel élan. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'offre à toi. Par le passé, tu n'y a jamais cru, tu ne te pensais pas du tout légitime de. Mais on te dit qu'aujourd'hui, regarde, tout se met en place. Ça a été difficile, ça a été laborieux parce que tu as maintenu, en fait, encore ces dogmes du passé, pensant que c'était là où tu devais rester, mais que rien ne s'est mis en place. Il n'est pas revenu, il ne t'a pas contacté. Tu as patienté, tu as attendu et rien, véritablement rien ne s'est mis en place. Mais aujourd'hui, juste parce que justement, rien ne s'est mis en place, tu n'as pas le choix d'avancer. Parce que tu vivais tellement dans cette insécurité, dans ce mal-être émotionnel et mental, que tu n'as pas eu le choix. En fait, il faut savoir, on est humain et à un moment donné, on en a marre de souffrir, de ne pas être bien. Donc, tu n'as pas le choix. Et par ce non-choix, justement, aujourd'hui, on voit bien que tout s'offre à toi. Ça a été quelque chose de compliqué. C'est toujours compliqué quand on sait, et on voit bien que tu as l'intuition, on sait que ce n'est pas terminé, on sait qu'il y a encore quelque chose à finir. Ouais, mais pas aujourd'hui. Là, tu dois te créer toi-même. Tu dois renaître de tes cendres. Il y a la relation. Il y a quelque chose qui est là, qui prend du temps à mûrir, qui prend du temps à devenir quelque chose de beau pour demain. Et tu en as des messages, tu en as des synchronicités. Donc, on te dit, OK, oui, garde ton intuition, garde tes ressentis, mais continue d'avancer sur ta route, continue d'avancer pour toi. Et quand le moment sera prévu, parce que le temps est parfait, le timing, l'air, on appelle ça le timing divin, il arrivera, il reviendra. Alors, même si aujourd'hui, je dis, ouais, mais j'en veux pas, je fais pas de cavelles dans ma vie, il y a peut-être un peu tard, il m'a fait trop de mal. OK, aujourd'hui, on en reparle plus tard. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Ça parle à ceux qui ont compris que son chemin de vie est ta priorité. Mon chemin de vie est ma priorité. Indépendamment de ma famille, indépendamment des personnes que j'aime, rien que pour moi. Donc, continue. Merci. C'est parti.